Comment est-ce que le gouvernement de la France se comporte d'une manière insupportable ? Quand M. Hortefeux était encore ministre de tout cela, l'immigration, le truc, le machin et tout, bon, j'ai été confronté avec lui, nous avons eu un débat dans lequel j'ai essayé d'expliquer qu'il me paraissait essentiel pour la France d'être un pays de très grande ouverture et de très grand accueil à l'égard de l'immigration, car la France est aujourd'hui un composé très riche d'apports très multiples, très différents. Chacun de ces apports a donné lieu, c'est malheureusement incompréhensible, à des moments de rejet et de xénophobie de la part d'une partie de la population française. Et chaque fois, au bout de quelques années, ça s'est arrangé et nous avons bénéficié de ceux qui ont ainsi voulu travailler chez nous en France. Naturellement, ça demande des efforts, ça demande des contacts intelligents avec les pays d'origine, ce que nous ne faisons pas du tout assez. Ça demande des contacts dans le cadre d'une politique sociale avec tous ceux qui ont à accueillir des gens venus d'ailleurs et qui peuvent avoir des difficultés à se trouver bien chez nous, mais qui sont aussi souvent organisés en associations. Je pense par exemple à nos amis maliens, merveilleusement organisés pour ça. Des associations qui retrouvent une volonté de trouver leur place dans notre pays, d'y trouver leur emploi et de garder en même temps le respect de leur pays d'origine, c'est à ça qu'il faut arriver. J'ai eu la chance en 1974 de présider une instance qui s'appelait l'Office national pour la promotion culturelle des immigrés. Et l'effort que nous faisions à l'époque, c'est de faire connaître les multiples cultures d'immigrés qui se rencontrent chez nous et d'essayer non seulement de faire que les Français soient intéressés par la culture de ceux qui viennent d'ailleurs, mais que ceux qui viennent par exemple d'Afrique soient intéressés par la culture de ceux qui viennent d'Asie et que ceux qui viennent d'Amérique soient intéressés par la culture de ceux qui viennent d'Europe, de l'Est. C'est un travail passionnant, pas toujours facile. Le communautarisme, nous en avons déjà parlé, existe. Il faut le surmonter, on peut le surmonter, nous semblait-il à l'époque, par l'art. L'art, le théâtre, le cinéma, la poésie sont des modes de mise en contact de gens qui viennent des régions différentes, mais qui s'intéressent à l'art chacun de l'autre. À ce point de vue, donc, il me semble que ce que j'ai fait à l'époque et ce que j'essaye encore de faire maintenant peut constituer, et c'est pour ça que je suis toujours heureux de rencontrer des très jeunes, pas seulement des élèves de l'école primaire, de l'école, oui, l'école primaire, mais même des étudiants ou des lycéens, et de leur dire, votre travail maintenant, ici en France, c'est de ne pas tarder à prendre contact avec ceux qui vous entourent et qui viennent d'autres pays, à les rassurer sur la façon dont ils sont accueillis en France, et à leur demander à leur tour de nous faire partager ce qu'ils portent dans eux, de différents de nous, d'enrichissant pour nous. C'est comme ça, me semble-t-il, que le problème se pose, et non pas de la façon dont le pose actuellement le ministre de l'Immigration, de l'Identité nationale, etc. Parmi les nombreuses chances que j'ai eues dans ma vie, j'ai eues celle d'être depuis Londres en contact étroit avec les rédacteurs du programme du Conseil national de la résistance autour de Jean Moulin, et ce texte est un beau texte, et nous avons constaté 60 ans plus tard que ce texte méritait d'être relu aujourd'hui, parce que la France d'aujourd'hui n'est pas toujours à la hauteur des exigences de ce texte, et que par conséquent, si ce n'est pas le cas, il faut résister, et résister c'est forcément créer, on crée tous. Certains créent la poésie, comme notre ami Jean Roy, et je lui suis reconnaissant de nous avoir donné à entendre de beaux vers. Donc, résister c'est créer, et créer, ben, créer forcément c'est résister, parce que si les choses allaient bien, on n'aurait pas besoin d'en créer de nouvelles. Mais comme elles vont mal, il faut créer pour que ça aille mieux. Je veux bâtir pour toi, madame, ma maîtresse, un hôtel souterrain du fond de ma détresse, et creuser dans le coin le plus noir de mon cœur, loin du désir mondain et du regard, mon cœur, une niche d'azur et d'or tout émaillée, où tu te dresseras, statut émerveillé, avec mes verres polis, trahis d'un dur métal, sa maman constellée de rimes de cristal, je ferai pour ta tête une énorme couronne. Et dans ma jalousie, ô mortelle madame, je saurai te tailler un manteau de façon barba, roide et lourd, et doublée de soupçon, qui comme une guérite enfermera tes chars, non de perles brodées, mais de toutes mes larmes. Ta robe, ce sera mon désir, prémissant, enduleux, mon désir qui monte et qui descend, aux pointes se balancent, aux vallons se reposent, et revêt tout ton corps d'un blanc et rose. Je te ferai de mon respect de beaux souliers de certains, par tes pieds divins humiliés, qui, les emprisonnant dans une moelle étreinte, comme un moule fidèle, en garderont l'entrainte. Si je ne puis, malgré tout mon âme, diligent pour marche-pied, tailler une lune d'argent, je mettrai le serpent qui me mord les entrailles sous tes talons. Afin que tu foules et ragues, reines victorieuses et fécondes en rachat, ce monstre tout gonflé de haine et de crachat. Tu verras mes pensées rangées comme des cierges, devant l'hôtel fleuri de la reine des vierges, étoilant de reflets, le plafond peint en bleu, te regarder toujours avec des yeux de feu. Et comme tout en moi te chéris et t'admire, tout se fera bon joint, en sens, olibant, mire et sans cesse vers toi, sommet blanc et neigeux, en vapeur, mon t'auras mon esprit orageux. Enfin, pour compléter ton rôle de Marie et pour allier l'amour avec la barbarie, volupté noire des sept péchés capitaux, bourreaux pleins de remords, je ferai sept couteaux bien affilés et comme un jongleur insensible, prenant le plus profond de ton amour pour cible, je les planterai tous dans ton cœur pantelon, dans ton cœur sanglotant, dans ton cœur ruissellant. Applaudissements Applaudissements